AAAAAAHHHHHHHHHHHHH AAAAAAAH AAAAAAAH Et regardez, l'inverse est vrai aussi, Hobbit a réussi à en faire reculer Mathias Bien sûr Oh c'est fort C'est pas ultra-académique Je suis pas sûr qu'ils soient capables de le répéter 50 fois Alors ça fait quelques minutes que je le regarde Mais le coach Monégas Vezdan Mitrovic assis tout à gauche avec sa cravate rose il ne s'est pas encore levé il n'a donné aucune consigne il est les bras croisés stoïque mais dans le rebond dans le sens du rebond et de l'abnégation c'est quand même une pause verte quand on n'a pas Willy Guetet Pierre Pelos il doit shooter sur la truffe oh la bonne passe et on est toujours sur ce petit pick-and-roll central depuis le début de en fait ça fonctionne parfaitement ça fonctionne bien parce que Omic roule très bien au cercle et après les meneurs sont très bons dans la passe Benitez donc distance avec la peau et ça réveille toute la salle Gaston Médecin en même temps je suis désolé assez riche comme une de réveiller son équipe qui était un peu endormi complètement et le dernier ballon il est dans les mains de Robré qui attaque le cercle qui va au contact et qui termine en l'air on revient à 14 secondes à cause du pied oh le bon move c'est pas mal ça quel bon move vous avez vu il l'a endormi oh il est monté oh Maxime Courbi oh attention c'est rentré attention ça peut aller dans les airs c'est vrai il m'a fait le balle le balle deux bras dans le cercle LAS Monaco n'a plus qu'un point de la JL Bourg Savo Moussevitch ne s'y trompe pas tant mort tout de suite JL Bourg Dimost qui veut essayer d'aller poster Pierre Jackson qu'on n'a pas encore vu pour l'instant le joueur qui était pas passé par la Svel et oui il y a des détails qui trompent pas ça c'est pas fréquent quand même de voir Max Kobi raté ce genre de jute à 3 points Marcos Knight et Savo Moussevitch qui se tombe tout de suite la rencontre parce que là l'énergie encore une fois la dureté physique le mental et la course encore une fois un ballon récupéré et ça court ça se projette ça glisse ouh attention attention ça joue la carotte Pierre Jackson il n'a pas couru écoutez Fred tout le monde n'avait pas la chance d'être dominant qui est tombé dans ses atouts Yanis le nom de famille c'est Antetokounmpo parfait bravo Frédéric vous avez un bon point Zacho avec lui il va en avoir 3 et ça tombe dedans et bonhomme on va s'approcher de la mi-temps oui et surtout avec un score bien plus proche que ce qu'on imaginait ouh c'est très fort ça donc logiquement il est plus lent et la Pierre Pelos qui lui fait le ballon vous avez vu et là ça me fait monter d'un niveau tout de suite effectivement bonne circulation de balle il faut marquer ça Abdoulaye Nda il est dans le corner effectivement mais vous avez vu comment on s'est bien amené par Knight remet nos déglaçons bien fait oh là là ça monte vite et c'est surtout la deuxième fois et Mathias Puissant bien sûr Puissant qui va chercher le rebond bien fait il n'y a rien à dire encore une fois c'est le jeune Lucas et Rich qui l'a remplacé oh là là quelle puissance quand même encore fall et le sort quand même qu'est-ce que c'est Puissant à l'intérieur qu'est-ce que c'est rapide lui il était bon il essayait de chercher au Mitch bien sûr et la carotte de l'autre côté c'est bien ça pour une fois que c'est un big man qui fait une carotte oui voilà on n'en veut pas la bonnette de Zach Wright fait reculer Mathias Puissant Marcos Naï comme distance bien faute bien sûr avec la faute et ça va Busevic la même action que tout à l'heure on le dit on veut protéger le shooter il lui tombe dans les appuis il faut souligner l'excellent match que fait le trio pour l'instant oui il vous invitera à en manger après sans aucun souci Joffrey du bon moment un jus d'éclat sorté ça se ressort tout le muscle dehors saillant j'aimerais bien faire la même chose mais je ne peux pas vous avez vu cette présence il recule d'abord alors que demain il part avec l'équipe de France pour préparer ça montre la détermination du bonhomme la bonne passe aussi ça montre la vista du bonhomme ultra transparent rappelez-vous ce garçon a joué quand même au Macabit et la vive entre autres avec des belles belles stats système corne Brandon Frazier à 3 points sur la tête la Gielbourg Pellos en poste 5 avec la faute bien sûr pas de s'écarter de rouler mais pas forcément vers le cercle et Brandon Frazier pour jouer pour monter la balle côté Monaco la petite hésitation c'est pas mal on est en retard à l'opposé Maxime Courbi qui se fait sanctionner Asin Malbazic qui s'est bien repris après son erreur défensive c'est ça aussi là ça commence à devenir il est en feu ce soir je peux vous dire quand lui pénètre c'est un vrai temps personne n'a pu l'arrêter en Europe c'est jeté dans les tribunes pour récupérer le ballon il y a potentiellement encore deux matchs à aller chercher dans la propre Not in my house ça fait deux fois à coup sur coup qu'ils se font attraper et à l'attention à l'opposé ça peut être pas mal dans les airs les deux balancers mais qu'elle monte mais qu'elle monte regardez non c'était pas le dernier ballon regardez vous me faites pas confiance si et là comme ça quand c'est pas l'embarquer ça tombe dedans normalement et voilà et ça court dans tous les sens dès qu'il y a un ballon perdu ça part et là c'est DJ O'Lorean par une fois un panier facile ça va jusqu'au bout et oui c'est payé cash par contre vous avez vu le différentiel possibilité d'être à moins 17 au final exactement Maxime Courbi c'est pas mal la cascade d'écran qu'il vient de prendre et malheureusement on l'a pas beaucoup cherché sur ce joueur d'action oh là là qu'est-ce qu'il est fort vous avez vu la petite feinte ok qu'est-ce qu'il se passe regardez feinte et ça lui permet d'aller ouais oulala regardez comment ça bien fermé par contre cette action et surtout Mathias le sort est au sol il faut en profiter ouais Isaac White il en profite Mathias le sort au sol c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Vincent Collet aucun concrètement mais par contre c'est vrai regardez c'est pas mal ça de vos paniers il y a du mouvement voilà qu'est-ce qu'il est fort aussi DJ O'Brien Danilo Anduzic on le rappelle avec la sélection nationale Zachary Bicoc endeuillé par la perte de son petit frère bonne décision du corps arbitral aussi encore une fois c'est toujours important et la belle accolade entre les deux coachs merci Amanu et à ses équipes entre Zvezdan Mitrovic Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada